Bonjour, bonjour, chers Ivoiriens, bonjour, bonjour à tous. Bon, je voulais m'adresser à Djé-Djé Complé, faire une révision ou bien répondre à ces vidéos qu'il a faites dans ces temps-ci-là. Parce que quand je regarde ces vidéos, je vois qu'il dit que le président Ouattra panique devant le président Babo et Sourou Guillaume et que l'avocate du président Babo a massacré le président Ouattra et les avocats, des trucs comme ça. Bon, je peux dire à Djé-Djé Complé, bon, je crois que quand on est cyberactiviste ou bien on est politicien, bon, un homme comme toi, tu es un homme éduqué, bon, cela m'étonne de ta part de dire des propos comme ça parce que c'est les gars qui sont en train de dire ces trucs comme ça. Je ne crois pas que toi, si tu vas suivre les gars, les paroles comme ça quand tu es un cyberactiviste, parce que en vous écoutant dire que, je vous entends dire que le président Ouattra panique devant Babo et Sourou, mais comment il va paniquer, pourquoi il va paniquer, quelles sont les raisons qui font qu'il va paniquer. Mais je ne vois pas, il va avoir peur, pourquoi ? Parce que les gars disent qu'il a peur, mais je ne crois pas que le président Ouattra a peur, Djé, parce que pour qu'il va avoir peur du président Babo, quand le président Babo il était au pouvoir, il avait l'armée à sa position, le service de renseignement, la col, il va même être à sa position. Mais le président Ouattra n'a pas eu peur de lui en ce moment. C'est maintenant que le président Babo n'est pas président, qu'il va avoir peur de lui, et le président Babo n'est même pas encore, il va avoir peur de lui. Hein ? Bon, vraiment, ça, ça m'étonne beaucoup de votre part. Quand il était au pouvoir, c'est en ce moment que le président Ouattra doit avoir peur de lui. Mais il n'est pas au pouvoir, il va avoir peur de lui comment ? Hein ? Toi-même, il faut voir ça. Tu es sérieux là, qu'il a peur de lui ? Le président Ouattra au pouvoir, il a l'armée, il a le service de renseignement, il a tout. Donc, comment il va avoir peur du président Babo encore ? Alors que le président Babo, quand il était au pouvoir, le président Ouattra n'a pas eu peur de lui, c'est maintenant qu'il va avoir peur de lui. Tu es sérieux là, Djé ? Hein ? Et puis, bon, ils sont allés aux élections, il a battu le président Babo aux élections, tu es au courant de ça ? Tu sais que le président Bidji a donné sa voix et Mabri a donné sa voix, donc il a battu le président Babo aux élections, ça, il n'y a même pas à discuter. Tu es au courant de cela, ou bien ? Ou bien, n'est-ce pas ? Bon, après, le président Babo a refusé de quitter le pouvoir. Donc, militairement, quand il a battu le président Babo, parce qu'avec un seul coup du téléphone, il a fait sauter le président Babo, ou bien ? Donc, comment il va avoir peur de lui, il va paniquer ? Non. Il a dit qu'il panique devant Soro. Paniquer devant Soro, pourquoi ? Ah, il a lancé un mandat, Soro a fui, il a refusé de venir. Non, il ne peut pas paniquer devant Soro. Soro est à côté de lui là-bas. Pourquoi il va paniquer ? Et quand tu dis qu'il veut rester en Côte d'Ivoire, 800 kilomètres pour manipuler la CPI, tu penses que le président va être à qui il est pour manipuler la CPI ? C'est lui qui veut manipuler la CPI ? Il est qui ? Qui va manipuler la CPI ? Non, il ne peut pas, Didier. Il faut bien voir les choses. Tu sais que la CPI, c'est une soutelle ? C'est la soutelle, c'est une fraction des Nations Unies ? Ou bien, les décisions de la CPI viennent des Nations Unies ? Fatou Bensoudala, elle prend des ordres avec les Nations Unies. C'est eux qui l'ont mis là. La CPI appartient aux Nations Unies. C'est eux qui choisissent leur procureur et il leur dit au procureur ce qu'ils veulent. Donc, le président Ouattara ne peut pas manipuler la CPI parce que pour manipuler, il y a les États-Unis qui sont là, la France, les grands pays sont là. La Chine, tout ça, la Russie. Donc, si tu dis que les États-Unis, la France, l'Angleterre, tout ça, ils soutiennent le président Ouattara. Mais la Russie est toujours opposée aux États-Unis. La Chine aussi est toujours opposée aux États-Unis. Donc, si tel est le cas, ils allaient s'opposer, Poutine va s'opposer. Voilà, donc il ne peut pas manipuler la CPI. Ok ? Je ne suis pas d'accord. Et maintenant, ton avocate, tu dis qu'elle a massacré le président Ouattara. Non, elle n'a pas massacré le président Ouattara. Le président Ouattara n'a pas eu à discuter avec elle. Le président, elle a montré qu'une seule vidéo, le président Ouattara a dit que lui n'a pas envoyé les avocats à la CPI, que les avocats se sont réunis, ils ont décidé qu'ils vont arriver. Donc, les avocats m'ont affirmé que c'est le ministre de la Justice qui les a envoyés. Ils sont allés sous la tutelle du ministère de la Justice. Donc, ils ont décidé qu'ils vont aller. Donc, lui, il n'a rien à voir. Là, il a dit d'aller voir le ministre de la Justice. Si le ministre de la Justice a accepté qu'il parte, donc il parte, ce n'est pas lui qui les a envoyés. Donc, elle a montré une vidéo. Ça, ça ne veut pas dire que le président Ouattara a été massacré. Il a dit qu'une seule chose. Moi, je n'ai pas envoyé quelqu'un à la CPI. Ce n'est pas comme il était venu, il a dit avant que j'ai envoyé des gens. Après, il a dit que je n'ai pas envoyé, il n'a pas fait deux trucs. Il a dit un seulement. Une seule chose. Je n'ai pas envoyé quelqu'un. C'est tout. C'est la vidéo, elle a montré où elle a massacré le président Ouattara. Bon, je ne comprends pas. Que les avocats aussi, où elle a massacré les avocats ? Ils ont répondu, ils ont dit ce qu'ils ont à dire. Ou bien, maintenant, si les gars aussi disent que le président Ouattara a peur du président Ouattara, il va avoir peur. Est-ce que ça, c'est des paroles qui amènent à la réconciliation ? Le président Ouattara entend ça. Tu penses que ça va faciliter les choses ? Et puis, il oublie quelque chose. Ouattara est sous liberté provisoire, sous condition. Il n'est pas en vrai libéré totalement. Donc, tout ce qu'ils disent à côté, les paroles de violents, de haine, tout ce qu'ils sont en train de dire, la CPI écoute ça. Les Nations Unies écoutent ça. En fonction de ça, ils vont dire ce qu'ils ont à dire à la CPI. La CPI est contrôlée par les Nations Unies. Donc, leurs propos, là, c'est des propos de vengeance, c'est pas bien, et de violence. Est-ce que tu me comprends ? Maintenant, même le président Ouattara a fait des efforts. Il a libéré beaucoup de prisonniers, y compris Simone Babaut. Mais quand elle est sortie, son premier discours était quoi ? Que le gouvernement est en train de massacrer les gens des deux couilles. Est-ce que ça, c'est des discours qui amènent à l'apaisement ? Hein ? Et toi-même, tu es sûr qu'une première dame va s'asseoir à la télévision. Quand Simone Babaut était première dame, elle s'assoit à la télévision, elle demande que les femmes ont été violées. Sa réponse est quoi ? Bon, elle ne sait pas pourquoi les femmes sont sorties pour venir marcher même. Donc, si elles sortent pour venir marcher, elles ont été violées, donc elles ont cherché ça. C'est sûr qu'une femme, une première dame, va venir s'asseoir comme ça, dit que les femmes ont marché, elles ont été violées parce qu'elles ont cherché à être violées. C'est ce qu'elle doit dire ? Si elle-même était parmi ces femmes-là, est-ce qu'elle allait parler comme ça ? Ou bien si une de ses filles faisait partie de ces femmes-là, elle allait dire ça ? Non. Donc, mais ces femmes-là sont blessées. Donc, si on veut parler de réconciliation, il faut parler de justice d'abord. On doit réparer la tort causée aux victimes d'abord. Donc, Simone Babaut est sorti du prison, elle n'a pas dit pardon. Elle n'a pas essayé de rencontrer ces femmes-là. Comme ça, ils peuvent discuter, trouver une solution à ça. Ou bien chercher la coupable. Donc, il faut réparer ça. Donc, ça, c'est des trucs. La réconciliation ne vient pas comme ça. Est-ce que tu me comprends, Djé ? Quand je vois les gens qui disent que si le président Babaut n'est pas libéré, les prisonniers ne sont pas libérés, il n'y aura pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai dit que non. Parce qu'il faut savoir, Djé, que le futur d'un pays ne passe pas par le destin d'un seul homme. C'est plutôt des institutions fortes qui sont importantes. Est-ce que tu me comprends ? Donc, le futur de la Côte d'Ivoire ne passe pas par le destin du président Laurent Babaut. Non. Est-ce que tu vois ? C'est les institutions fortes qui sont importantes. C'est ça, la réalité. Donc, la libération du présent Babaut, il ne suffit pas seulement de le libérer. Cela ne va pas amener la réconciliation en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu vois ? Quand il sera libéré, on va voir ce qui va sortir dans sa bouche d'abord. C'est en fonction de ça, on verra s'il est sur la voie de la réconciliation. Mais il faut savoir aussi qu'il y a eu beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup de victimes. Il y a eu beaucoup de victimes. Il y a des gens qui sont témoins. Toi-même, tu sais qu'il y a eu des victimes. Parce qu'on a vu ici, en Côte d'Ivoire, des appels aux meurtres. On a vu à la télévision et à la radio. On a vu des barrages dressés par Blé-Goudé et les jeunes patriotes. Personne n'était nié ça. On a vu même des personnes qui ont été brûlées vives. Tout ceci, ce sont des faits réels. Les gens ont vu ça. Si on libère le présent Babaut, les victimes-là, les témoins-là vont même s'interroger. Est-ce que tu vois ? S'il n'y a pas eu de justice, les gens vont s'interroger. Et on va se poser des questions. Est-ce que c'est la stratégie de la CPI qui a échoué ? Ou bien ? Parce que c'est là qu'il faut voir. Donc, si vous parlez de la constitution, il faut parler de justice d'abord. Donc, et maintenant que les gens disaient disaient que la même, ton avocate Jennifer, qui a massacré le président Ouattarano, c'est elle quand Fatouk Ben Souta a dit qu'on va reprendre le dossier, la crise, le jugement jusqu'en 2008, en 2002. Elle était là. C'est elle qui disait, oui, il faut reprendre parce qu'il y a eu beaucoup de morts, et les gens ont déstabilisé le pouvoir. Ils ont attaqué le pouvoir. Ils voulaient faire un coup d'État. Tout ça, ils ont tenté le coup d'État. Ils ont déstabilisé le pouvoir du président Babou en 2000. Et en 2002, là. Donc, elle faisait référence à Soro, à la rébellion de Soro, ou bien ? Donc, et maintenant, c'est eux qui disaient à la CPI là-bas que ce n'est pas le président Babou et Bleu Goudé seulement qui doivent comparer devant la justice, que l'autre camp aussi, ou bien ? Mais si je la vois aujourd'hui que c'est elle qui défend Soro, que le président Ouattar a épaté, quoi, et puis il est en train de poursuivre Soro, il a chassé Soro de la Côte d'Ivoire, tout ça, elle dit ça aujourd'hui. Alors qu'hier, elle voulait Soro à la CPI à propos des coups d'État de 2000, de 2002, des trucs comme ça. Donc, je suis étonné. Là, c'est hors sujet. Elle est là pour supporter, pour défendre le président Babou, non pas pour parler de Soro là-bas, ou bien ? Mais, maintenant, si le président Ouattar lance un mandat contre Soro, maintenant, je pense qu'ils devaient se réjouir de cela parce qu'ils ont réclamé ça, qu'ils veulent tout le temps là-bas à la CPI. Donc, je pense que si Soro va à la CPI, Babou est là-bas, bleu ou de là, on va connaître la vérité en ce moment-là. Donc, merci, je suis étonné de les voir, maintenant, dire qu'ils vont soutenir Soro. Ton avocat, Jennifer, là, même parle de ça à la CPI. Ça, c'est grave. Et Afin Guessa, même, parle de ça aussi. Lui aussi, c'est grave, c'est honteux. Est-ce que tu vois ? Donc, soyons honnêtes, parce que tout ce qui sort de la bouche des gosses, ça ne peut pas amener la réconciliation. Je pense que la Côte d'Ivoire, si le président Babou sort, la Côte d'Ivoire va rester comme ça, elle sera toujours divisée, parce qu'il ne pourra pas amener la réconciliation. Surtout, ce gars qui aime la politique, le président Babou, il va sortir, il va être candidat, on va l'empêcher, parce qu'il a été hors de la Côte d'Ivoire plus de cinq ans, on va l'empêcher, ça va envoyer le soulèvement encore. Est-ce que tu vois ? Ou bien, il va essayer de faire des alliances avec le PDC. Ça va envoyer des troubles encore. Sa libération ne va pas amener la réconciliation en Côte d'Ivoire. Moi, je te garantis, c'est une garantie que je te dis ça, M. Djidi. Donc, il faut noter que le président Ouattara n'a pas peur du président Babou, n'a pas peur de Sourou. Le président Babou est au pouvoir et le président Ouattara n'a pas eu peur de lui en ce moment. Ce n'est pas maintenant que le président Ouattara est au pouvoir et que Babou est hors de la Côte d'Ivoire qu'il va avoir peur de lui. Non, jamais. Soyons sérieux. Parce qu'il ne faut pas suivre un leader, parce que je vois que beaucoup de gars sont aveuglés. Parce qu'il est un leader, parce qu'on est de la même région, ou bien on parle de la même langue, ou bien parce qu'on est bêté, donc on doit soutenir le président Babou comme ça. Mais même Simon Babou a dit qu'ils veulent reconquérir le pouvoir. Mais le président Babou et Simon, ils vont venir, ils vont reconquérir le pouvoir comment ? Qu'est-ce qu'ils vont nous donner ? Qu'est-ce qu'ils vont nous apporter ? Ils ont été au pouvoir, on les a vus. Ou bien, on veut leur programme, dites-les de nous montrer leur programme de travail. Le programme, c'est ce qu'on veut voir. Et maintenant, pendant les 10 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont donné à la Côte d'Ivoire ? Qu'est-ce qu'ils ont apporté à la Côte d'Ivoire ? Mais le président Wattray est venu, il dit, je vais construire des écoles. Il a construit des universités. Abidjan, à Soubré, Vincent Pedro, il a construit des universités partout. Il a dit, je vais envoyer des forages. Il a envoyé des forages partout en Côte d'Ivoire. L'électricité, il a fait ça à Soubré quelque part. La Côte d'Ivoire n'a pas de problème de l'électricité comme ça. Le forage d'Ivoire, ça est partout. Les gens ne sortent plus à aller prendre de l'eau sur leurs têtes partout. Maintenant, l'eau potable est partout. Il a dit, je vais faire des routes. Il l'a fait. Même à Ganywa, là-bas, dans la ville de Babou, même village, il a fait des routes là-bas. Donc, on veut des faits concrets. On veut des programmes. Donnez-nous le programme du président Baboubi et du FI. On n'a rien vu pendant leur pouvoir. Donc, comment voulez-vous qu'on soutienne ces gens comme ça ? Même quand ils vont sortir, c'est le même discours. Ils vont nous raconter quand ils vont venir au pouvoir. Ce n'est qu'ils pouvaient se vengir et aller construire des statuts seulement à Bidjan. Sois honnête. La libération de Baboubi ne va rien apporter à la Côte d'Ivoire. C'est moi qui te garantit ça. Tout ce que le Goro, la fille Nguessan, le Simone Babou sont en train de dire là, et la souris, ça n'est qu'à aggraver la situation. Parce que ça, c'est des trucs de violence, de haine. Donc, ça ne peut pas amener la réconciliation encore. Moi, je te garantis ça. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Que tu retiennes que le président Ouattara ne panique pas. Le président Ouattara n'a pas peur du président Babou ni de Souroubium. Il était au pouvoir là-bas. Il a fait sauter le président Babou avec un seul coup de fil. Donc, il n'a pas eu peur de lui. Au moment où il était au pouvoir, c'est maintenant qu'il va avoir peur de lui, Didier. Sois honnête et objectif même. OK ? Voilà. C'est ce que je voulais te dire. Donc, merci bien. Je reprends un peu nos vidéos. Bye bye.